Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'on a fait pour valider les documents pour le pays parce qu'ils permettent d'appuyer les enseignants de l'enseignement de l'enseignement et d'offrir le ministère, c'est ce qu'on a fait pour les familles, les services numériques, les imprimés, les promés, pour qu'elles restent par leur vie. Je me suis dit que, Mr le ministre nous a dit que moi, ce qu'on a fait pour tout le monde, et l'école a un choc. C'est unigonier pour que l'on puisse me consolider. qui a été très bien, pour que les gens arrivent et qu'ils puissent résister. C'est ce que nous avons fait. Nous avons renforcé la plateforme qui a été en numérique, renforcé les ressources. Déjà, le pays est en train de faire un petit peu. Aujourd'hui, on a été en train de faire un peu. Unesco a été mobilisé l'expertise pour accompagner une équipe d'acteurs du ministère, au niveau central comme déconcentré, pour nous permettre d'avoir une stratégie d'élaborer une stratégie nationale afin de permettre exactement où nous voulons et où nous voulons faire le programme pour qu'on puisse le faire. C'est normal, c'est que les éditeurs ont invité des livres et l'oeuvre et l'oeuvre pour qu'on puisse le faire. C'est ce qu'il y a. Nous avons invitées pour que nous nous trouvons des ressources qui peuvent être gratuites pour les enfants, pour tout le monde. nous avons ensemble pour que nous nous devons les éditeurs pour que nous nous devons construire un marché pour nous produire. des manuels. Nous devons nous faire un peu de transition parce que si un système éducatif résilient, il faut que les ressources soient de qualité. Il ne faut pas que notre culture. Dans ce cas, il y a une grande 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 question. Nous devons nous d'autres acteurs qui peuvent être impliqués dans le processus pour que la phase d'accompagner la transformation et l'éducation nous devons les impliquer et trouver des solutions pour qu'ils ne peuvent pas gagner. Le programme nous devons élever.